La seconde Épitre de l'Apôtre Paul aux Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères, comme il convient, parce que votre foi augmente extrêmement et que la charité de chacun de vous abonde l'un envers l'autre, de sorte que nous-mêmes nous nous glorifions en vous dans les Églises de Dieu pour votre patience et votre foi dans toutes vos persécutions et tribulations que vous endurez, lequel est un indice manifeste du jugement droit de Dieu, afin que vous puissiez être comptés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez, voyant que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent et à vous qui êtes troublés. Reposez-vous avec nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges, dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir, lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. C'est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous compte dignes de cet appel et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi avec pouvoir, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en vous et vous en Lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à Lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention, ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettres comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assit comme Dieu dans le Temple de Dieu, déclarant Lui-même qu'il est Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire le laissera faire, jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et détruira par la brillance de sa venue, même Lui, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu depuis le commencement vous a choisis pour le salut par le moyen de la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité, à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, frères, tenez ferme et retenez les traditions dont vous avez été enseignées, soit par parole, soit par notre Épitre. Maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même est Dieu, c'est-à-dire notre Père, lequel nous a aimés et nous a donné une consolation sans fin et une bonne espérance par la grâce, réconforte vos cœurs et vous établissent en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. De Thessaloniciens, chapitre 3 Finalement, frères, priez pour nous, pour que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours et soit glorifiée, c'est-à-dire comme cela est avec vous, et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous établira et vous gardera du mal. Et nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, que vous faites effraie les choses que nous vous commandons. Et que le Seigneur dirige vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patiente attente de Christ. Or, nous vous commandons, frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous vous retiriez de tout frère qui marche de façon désordonnée, et non d'après la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous-même savez comment vous devez suivre notre exemple, car nous ne nous sommes pas comportés de façon désordonnée parmi vous, ni n'avons mangé du pain chez quelqu'un pour rien, mais avons procédé laborieusement et travaillant nuit et jour, pour que nous ne soyons à la charge d'aucun de vous, non parce que nous n'en avons pas le pouvoir, mais afin de faire de nous-mêmes un modèle pour que vous nous suiviez. Car aussi lorsque nous étions avec vous, nous vous commandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangerait pas non plus. Car nous entendons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant des affaires des autres. Or à ceux qui sont tels nous leur commandons, et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent tranquillement et mangent leur propre pain. Mais vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par cet Épitre, marquez cet homme et ne tenez pas compagnie avec lui, afin qu'il puisse en être honteux. Cependant, ne le considérez pas comme un ennemi, mais admonestez-le comme un frère. Que le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. La salutation de Paul de ma propre main, ce qui est l'indice dans chaque Épitre, j'écris ainsi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.